Bonjour, alors c'est Nina, Romain et Waka. Alors pour l'instant on est bien calé à la maison sous le soleil de la Réunion, mais d'ici demain c'est direction Paris avec Aerostral. Et oui, et du coup on va vous montrer comment voyager avec un chien. Assurez-vous qu'il reste de la place sur le vol que vous avez réservé. En fonction du type d'avion, le nombre de cages autorisées n'est pas le même. Maintenant, c'est l'heure des valises. N'oubliez pas, votre vétérinaire doit certifier la bonne santé de votre animal moins de 5 jours avant le départ. C'est fini Waka, t'es allé chez le docteur ? Alors pour le voyage avec votre chien en avion, vérifiez que votre cage soit homologuée par votre compagnie aérienne. Il faut qu'elle soit au normiata avec une porte métallique et des fermetures à vis, c'est très important. et nous nos petits plus, un coussin calconné, un t-shirt avec votre odeur et une petite friandise pour la route. À ma poulette ! J'avais des papiers de l'animal avec vous, c'est une plus de l'héritier quand même. Et cette fucca, le passeport, on y va pour l'animal. Et ce qu'on t'embrasse. C'est un royal bonbon. C'est le bon. Ça y est, on a nos deux billets, nos trois passeports. On est prêt à y aller ? Et bien du coup, je viens vous faire visiter un peu les coulisses du chargement pour montrer comment on s'occupe de vos petits animaux à quatre pattes. C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Sous-titrage ST' 501 Après un vol aussi long, Jean-Colene qui a très envie de se dégourdir les quatre pattes. Le vol s'est bien passé pour notre toutou. On espère que vous êtes rassurés et que vous avez toutes les infos pour prendre l'avion avec votre animal de compagnie. Alors, nous retrouvons bientôt pour de nouvelles vidéos avec Air Austral. Sous-titrage ST' 501